Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne-retrait BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Métropole à l'heure de la rubrique Le Point. Ce matin, nous allons parler dans la première partie de l'émission de l'éloquence, de l'art oratoire, le bien dire, le bien parler ou encore le parler croquant. Et pour en parler, bien sûr, nous accueillons deux jeunes, Stephen, Grégor, Gabriel, qui est le vice-secrétaire du club éloquence, alors de l'éloquence club de plaidroirie. Bonjour. Bonjour, Georges Allen. Bonjour à tous les téléspectateurs et tous les auditeurs de Métropole. Et David Gonzalves. 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 Vous êtes de quelle nationalité ? Portugais, d'origine portugaise. Ok, d'accord. Et vous êtes le président de la Fédération française de débats et d'éloquence. C'est exact. Ce matin, vous êtes avec moi au studio de Métropole pour parler dans un premier temps de ce séminaire qui se tient demain sur le thème « La rhétorique et l'art oratoire au service des leaders ». Et puis ensuite, nous parlerons de ce grand débat international qui se tient dimanche à 6 heures au Collège canado-haïtien. Pour la première fois, haïtiens et français vont s'affronter dans un débat. C'est ça. Tout à fait. On commence par quoi ? J'aimerais commencer par le débat d'abord. L'art oratoire, Gabriel. Vous vous présentez comme un expert en débat. Oui, bien sûr. Et pourquoi l'idée de mettre sur le ring, passez-moi l'expression, le terme, haïtien et français pour un débat pour l'éloquence ? Pourquoi ? Ok. Juste avant, je commence par me présenter. Stephen-Gregor Gabriel. Ça fait quelques années depuis que je me suis intégré dans cette activité qu'est le débat. Le débat, c'est un sport intellectuel, c'est-à-dire qui fait appel à tout un ensemble de capacités intellectuelles et aussi à l'intelligence. Et ce qui arrive, c'est que j'ai fait la connaissance d'éloquence club de plaidoirie, qui est une structure socio-universitaire qui se spécialise, bien entendu, dans la formation en débat. Et nous organisons aussi des spectacles. Formation pour vous apprendre comment débattre. « Spectacles » pour montrer au public ce que c'est que le débat. Eh bien, on a commencé avec un ensemble d'activités appelé « plaidorama ». « Plaidorama », c'est un mot composé qui veut dire « spectacle de plaidoirie », découlé de « plaidoirie » et puis « orama » qui vient du CREC. Après avoir fait toutes ces activités, on se dit pourquoi ne pas confronter nos idées, notre intelligence avec des gens venus d'ailleurs. Et c'est ici que nous avons commencé des recherches et nous avons cherché des clubs en France. Et nous sommes tombés sur M. David Consalvez, qui est le président de la Fédération française de débat et d'éloquence, qu'il aura la possibilité de présenter tout à l'heure. Et on se dit pourquoi ne pas organiser une joute oratoire entre ces deux nations, des jeunes provenant de réalités socio-intellectuelles totalement différentes, mais qui vont s'unir autour du débat. Et on s'est dit on a déjà vu Haïti sur d'autres lancées, dans le football par exemple, le basketball, les arts martiaux. Mais en matière de débat, on n'a pas encore vu ce que représente Haïti. Et puisque nous sommes des experts en la matière, vu notre expérience, ce qu'on fait, nos études aussi dans le domaine, on se dit on va se lancer et pour la première fois, nous allons attirer les projecteurs nationaux et internationaux sur cette activité qu'est le débat. Donc voici le pourquoi de cette activité. Gabriel a présenté le débat, c'est le débat bien sûr, comme un sport intellectuel. Vous acceptez cette acceptation, cette acception plutôt de Gabriel ? Tout à fait, c'est un sport intellectuel et je dirais même que c'est un sport de combat. C'est un combat des esprits, c'est-à-dire que plus que l'art de bien parler, on pourrait croire que ça s'arrête à l'art de manipuler par la parole. C'est vraiment un sport de combat où on confronte les esprits, nos croyances, nos principes, nos valeurs sur un sujet, sur la vision qu'on a d'un sujet. Donc est-ce que c'est… alors c'est un concept que l'on va tester en Haïti pour la première fois. C'est l'affrontement d'Haïtiens et de Français dans un débat international. Mais vous êtes étranger, est-ce que vous avez l'habitude vous-même ? Alors je sais qu'en France on fait beaucoup de débats. L'éloquence est en train de se répandre de plus en plus. On le voit notamment dans les médias français qui publient de plus en plus d'articles et de vidéos sur l'éloquence. Les rencontres internationales en France on en a déjà faites. Il y a notamment le championnat international de Beyrouth, le championnat international de Montréal. Donc ce n'est pas une première pour les Français on va dire qui pratiquent l'éloquence. Et comment ça se passe ? Ces championnats ? Généralement ce sont des étudiants venus du monde entier qui se rejoignent soit à Beyrouth soit à Montréal par exemple dans ces deux cas. et qui débattent sur des problématiques soit de société soit des problématiques philosophiques et qui s'affrontent les uns avec les autres. Gabriel, comment ça va se passer en Haïti ? Parce que ce n'est pas dans nos habitudes le débat intellectuel. Comment ça va se passer dimanche ? Est-ce que le choix des débatteurs a déjà été fait ? Oui exactement. Nous aurons de notre côté trois débatteurs. Mais généralement le format gentil se joue avec quatre rôles, quatre avocats débatteurs. Parce que parlant de format gentil, laissez-moi ouvrir. Alors il faut que vous soyez avocat pour y participer ? Pas forcément. C'est pour ce que nous appelons nos débatteurs avocats débatteurs. Parce qu'ils défendent quand même une cause, ils défendent une position. Parlant de format gentil, c'est Maître Emmanuel Gentil qui est le fondateur d'éloquence club de plaidoirie. Donc après ses 19 ans d'expérience dans le domaine du débat, il a choisi de créer un format. Qui est le premier format qui est créé par un nègre et un haïtien. Il y a le format Karl Popper, il y a le format parlementaire britannique, le format Douglas Inconde qui est le format présidentiel. Mais lui, il a créé un format et c'est dans ce format que nous allons jouer. C'est un format qui se joue généralement avec quatre avocats débatteurs. Une partie demandresse qui défend l'affirmation. Et puis une partie défendresse qui défend la négation. Nous autres, nous serons la partie négative parce que nous allons débattre sur un sujet qui est la paix. Nous allons débattre que la paix c'est une illusion. Et la partie française va débattre que la paix c'est une réalité. Mais puisque la fédération est venue avec trois personnes, il y a un des débatteurs qui a un petit problème. Donc nous allons faire un petit ajustement afin de jouer 3-3. Mais généralement, le format gentil se joue avec quatre avocats débatteurs. Un premier qui prend la parole dans la partie demandresse. Et puis ainsi de suite, un premier qui prend la parole dans la partie défendresse. Et puis on alterne interne jusqu'à ce qu'on arrive aux deux capitaines qui vont jouer le rôle de quatrième avocat débatteur. Et ces deux capitaines, ce seront bien sûr M. David Gonsalves et moi. Lui qui est un champion français. Il est l'actuel champion d'un championnat qui a eu lieu à Sorbonne. Et moi, je suis le débatteur 2017 d'éloquence club de plaidoirie. Et je suis aussi le capitaine de l'équipe senior. Donc les deux capitaines vont s'affronter dans le duel final et qui soldera la victoire de l'une des deux équipes. Justement, j'allais vous poser la question. Est-ce qu'à la fin, il y aura des perdants, des gagnants ? Et sur quoi vous allez vous baser pour dire que la partie défendresse est perdante, la partie défendresse est gagnante ? C'est un exemple que je prends. Je ne pense pas qu'il y aura de perdants ou de gagnants. L'idée, ce n'est pas d'instaurer une compétition. C'est de débattre vraiment et de rencontrer par le débat. Qu'est-ce qui va être jugé généralement en éloquence ? Il y a deux choses. Il y a la forme et le fond. La forme, c'est le bien-parler. C'est la voix, c'est les variations de voix, c'est les variations de style, c'est le regard. Et il y a le fond, le fond du propos, ce qu'on dit. Est-ce que c'est intelligent ? Est-ce que c'est pertinent ? Et l'éloquence, je pense que c'est un équilibre entre ces deux-là. Ce n'est pas une forme exceptionnelle, ce n'est pas un fond exceptionnel, forcément. C'est un équilibre entre les deux. C'est ce qui va permettre à une équipe d'être claire et de convaincre. Donc pas de gagnants, pas de perdants. Généralement... L'été spectateur, je veux croire, se perdent quand même. Parce que lorsque vous allez vous affronter, le fait même de s'affronter, ça fait appel à un sens... C'est un concours. C'est une compétition. Mais dans une compétition, il y a toujours... Peut-être que vous voulez être modeste, vous ne parlez pas de gagnants. Mais dans la réalité, il y aura des perdants et des gagnants. Je veux le croire, tout au moins. Bien sûr. Oui. Bon, laissez-moi apporter cette précision. Je dois dire que philosophiquement, dans la philosophie du débat, il n'y a jamais de perdants ni de gagnants. OK. Parce qu'on ne débat pas forcément pour gagner. On débat pour s'exprimer. On débat pour partager un message avec l'auditoire. Mais techniquement, dans le débat, il y a quand même un gagnant. Parce que si M. David Gonsalves est le champion du concours de Sorbonne, c'est absolument parce qu'il a connu des victoires par rapport à d'autres débatteurs. Et moi, si je suis champion, c'est parce que aussi j'ai connu des victoires, j'ai eu des titres. Ça, c'est l'aspect technique. De part et d'autre, il y a une preuve de beaucoup plus d'éloquence qui a été donnée. Exactement. Et puis, il y aura un jury et le jury sera composé de cinq personnes. Et parmi ces cinq personnes, il y aura deux représentants de l'ambassade de France qui siégeront au jury. Question d'avoir un jury bilatéral pour éviter le fanatisme, pour éviter que la balance se penche d'un côté. Et ensuite, on va juger sur des critères objectifs. C'est-à-dire la diction, la prononciation, l'élocution, la scientificité du débat, l'argumentation, la logique, la cohérence, comme vient de l'avancée David. Et puis ensuite, il y aura aussi la gestion du temps. Parce que pour nous, nos autres éloquences sommes de plaidoiries, nous voyons le débat comme une activité qui a une technicité là-dedans. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui parle et qui parle. C'est différent d'un débatteur. Le débatteur sait qu'il va parler dans cinq minutes. Et dans ces cinq minutes, il doit gérer le temps. Donc, pas de logomachie ? Non, non, non. Il n'y a pas ça. Une fois que le débatteur dépasse les cinq minutes et commence à se plonger dans six minutes, donc là, on voit que vous avez un problème. Parce que le débat, c'est une activité documentée, préparée, planifiée, chronologique. Et c'est strict. Et c'est strict. Ok. Il y a une question à laquelle vous ne vous attendez pas, peut-être, que je vais vous poser. La paix, est-ce une réalité ou une illusion ? Vous l'aviez dit tout à l'heure qu'il y a une partie qui va défendre que la paix n'est pas une utopie. Ça existe vraiment, c'est réel. Et l'autre partie va se poser en porte-à-faux, va prendre le contre-pied de la partie adverse. Exactement. J'aimerais vous voir là maintenant dans un petit débat sur le sujet. On ne voudrait pas gâcher le plaisir de nous. Un avant-goût. Il faut donner aux gens un avant-goût quand même. Un avant-goût. Bon, puisque moi, je défends l'illusion, je serai parti défendre. Donc, à tout seigneur, à tout honneur, je cède la parole à David et puis après... Un avant-goût pour que les gens puissent se rendre au Collège canado-haïtien le 15 avril, c'est dimanche, à 6h p.m. Et dans la note, vous avez dit heure précise. Précise. Pour que les gens soient ponctuels, soient à l'heure, il faut leur donner un avant-goût. Nous allons les motiver. La paix, c'est une réalité, évidemment. C'est une réalité parce qu'au fond, malgré les problèmes, la paix ne peut exister sans ces problèmes. Comme dirait ma mère, il m'a toujours dit, ce n'est pas le succès qu'il fait un homme. C'est la capacité qu'il a à dépasser les problèmes, à réussir et à surpasser ces problèmes-là. Et je pense que la paix, c'est pareil. La paix ne pourrait pas exister sans la guerre. La paix ne pourrait pas exister sans les problèmes. Et c'est cette capacité de conciliation que les hommes ont entre eux, cette capacité de lien, de contact, qui fait ces moments de paix, qui fait que la paix existe et existera toujours. Aurélien ? Moi, de mon côté, je dirais qu'on est face à cette réalité des aveugles qui touchaient un éléphant. C'est-à-dire, l'éléphant est grand, et puis il y a environ cinq aveugles qui étaient obligés d'identifier ceux en face de quoi ils étaient. Et par exemple, l'un d'entre eux a touché la trompe de l'éléphant et a dit que, bon, l'éléphant, c'est quelque chose qui est comme un serpent, c'est long. L'un d'entre eux a touché une face ou bien le côté de l'éléphant. Il a dit, bon, l'éléphant, c'est quelque chose qui est vaste, c'est comme un mur. Et puis, l'un d'entre eux a touché les défenses de l'éléphant. Il a dit, bon, l'éléphant, c'est dur, c'est quelque chose qui est dur, c'est comme un roc. Mais là, est-ce que tous avaient raison ? On ne sait pas. Chacun voit les choses dépendamment de la position d'où ils sont. De l'angle. De l'angle. Par exemple, David vient de la France, c'est la France, deuxième puissance économique de l'Europe, avec toute son histoire. Il voit les choses d'une certaine manière. Les Français voient les choses d'une certaine manière. L'Occident voit les choses d'une certaine manière. Mais l'Orient, par exemple, voit les choses d'une autre manière, avec d'autres cultures, d'autres facettes. L'Afrique voit les choses d'une autre manière. Haïti voit aussi les choses d'une autre manière parce que nous n'avons pas la même histoire. Et en se basant sur les faits, en se basant sur nos valeurs, en se basant sur ce à quoi, ou bien sur ce dont on croit, on se dit que la paix ne peut être une réalité. Parce que est réel ce qui existe, ce qui peut exister, ou bien ce qui existera. Mais jusqu'à présent, dans l'ordre des choses que nous analysons, la paix paraît illusoire ou bien utopique. Rien que dans les idées, mais pas dans les faits. Là, c'est un avant-goût du débat qui va avoir lieu. Et j'avoue que ce sera vraiment intéressant. Je prie Dieu pour que j'ai le temps de participer avec vous. On va mettre un terme à l'émission. Mais juste avant, on doit parler aussi de ce séminaire. On l'avait dit aux télé-auditeurs de Métropole que le samedi 14 avril, à 9h, ou encore de 9h à 6h, au Collège canado-haïtien. Il y a un grand séminaire qui se tient sur le thème plutôt, la rhétorique et l'arroratoire au service des leaders. Exactement. On s'est dit que pendant le passage de la Fédération française, ici, il y a aussi Juliette Danyès, il y a aussi Adam Cogan, qui sont des camarades qui accompagnent David Gonzalvez. On se dit pourquoi ne pas partager nos savoir-faire, nos savoirs, nos expertises avec l'auditoire haïtien. Vous avez vu qu'on a ciblé les leaders. On se dit que toute personne, soit un leader ou qui aspire à être un leader, doit maîtriser cet outil de communication, c'est-à-dire l'éloquence, l'arroratoire, comment convaincre un public. Parce que de toutes les façons, en tant que leader, vous aurez à faire face à des auditoires. Donc, nous allons transmettre ce que nous savons. Parce que nous, en tant que débatteurs, comme l'a dit Père Rellement, Chaim Père Rellement, il dit que l'auditoire, le public, c'est un auditoire sur lequel le débatteur, l'orateur, exerce son influence. Et lorsqu'on dit leadership, on voit aussi l'influence et pourquoi nous allons le faire conjointement avec la Fédération française. Nous allons partager notre savoir-faire avec l'auditoire haïtien en matière de débat, en matière d'art oratoire. Et pour parler communicationnel, vous allez vendre quoi à ce séminaire, Gonzalvez ? Je vais vendre une passion. Je vais vendre quelque chose de beau, quelque chose de fort, quelque chose qui permet aux personnes de s'affirmer. Parce que, comme je vous l'ai dit, l'éloquence, on croit souvent que c'est quelque chose de manipulateur. Mais comme disait Nietzsche, Nietzsche disait, deviens qui tu es, fais ce que toi seul peux faire. Et pour s'affirmer dans la société, peu importe son métier, peu importe d'où on vient, peu importe notre niveau socio-économique, la parole, c'est une arme. Et ça permet l'ascension sociale. Ça permet de s'affirmer et de défendre nos valeurs et nos principes. Alors le leader, ça peut être un leader dans la société, ça peut être un leader, comment être un leader de soi-même déjà ? Comment arriver à avoir confiance en soi et pour pouvoir inspirer confiance ? Donc je pense que l'éloquence, c'est une passion et que, à juste niveau, chacun doit prendre part. Pour bien parler, pour parler croquant, il y a toujours un prix à payer. C'est combien le prix de ce séminaire ? Eh bien, c'est 2500 gourdes et dans ces 2500 gourdes, il y a un package, un échange, dont seulement la formation. Les gens seront attestés. On leur fournira une attestation après la formation qui sera dû m'enseigner par David Gonsalves, qui est représentant de la Fédération française, et maître Emmanuel Gentil, qui est le secrétaire général des loquences de plaidoiries. On pourra manger ensemble parce qu'on va passer toute la journée. Et puis, on va leur donner une carte valable pour deux, pour le spectacle de dimanche. Monsieur, merci. Et pour le spectacle aussi, c'est 500 gourdes, c'est-à-dire les gens qui ne participent pas au séminaire, ils auront payé. Ah, il y a un prix à payer aussi. Il y a aussi un prix à payer pour le spectacle. Et c'est 500 gourdes à l'entrée. Et s'il y a aussi des gens qui veulent nous contacter, ils peuvent appeler au 39 39 55 55, ou bien au 39 38 60 00. Et moi, je termine avec cette pensée de Gustave Lebon dans son ouvrage de psychologie de la foule. Il a dit qu'être jeune, c'est être pensif, c'est se rapprocher des sources de la vie, c'est briser les chaînes d'une civilisation périmée, et c'est oser entreprendre ce que d'autres n'ont pas eu le courage d'entreprendre. Et je pense que nous avons osé, et c'est parce que nous avons osé que samedi, on va nous voir à l'œuvre, et dimanche, on va avoir le premier match international de débat entre la Fédération Française de Débat et d'Éloquence et Éloquence Club de Plaidoirie sur la thématique « La paix, une réalité ou une illusion de notre côté ? » Lorsqu'un étranger, bon, j'aime pas trop le mot « étranger » parce que ça crée une distance, mais lorsqu'une personne d'une autre nationalité vient en Haïti, il y a deux questions qu'on aime à lui poser. Et son impression, quelle impression vous vous faites d'Haïti ? Et puis ensuite, est-ce que vous êtes à votre premier voyage en Haïti ? Votre première visite, disons-nous. Alors, c'est ma première visite en Haïti. Et comme je vous ai dit au début, je suis d'origine portugais, mes deux parents sont portugais. Donc mes deux parents, à la vingtaine, sont partis en France pour trouver du travail et avoir une vie, on va dire, meilleure que la leur. Et à Haïti, j'ai retrouvé beaucoup de choses que j'ai au Portugal. La chaleur humaine, l'hospitalité, le sourire. Et c'est vrai, la pauvreté est frappante, surtout pour moi qui viens d'un pays où la seule pauvreté que je vois, c'est au coin des rues et c'est assez rare. Une telle pauvreté est frappante et blessante, mais pourtant, ce qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'est la chaleur humaine. Et je pense que c'est un pays qui a beaucoup de potentiel. Les paysages sont magnifiques, les gens sont motivés. On est passé dans des universités, dans des lycées. Les jeunes sont motivés, disciplinés, et ils veulent tous devenir quelqu'un. Et je pense que tout commence dans la mentalité. Avec cette chaleur humaine, avec cette hospitalité, il faut avoir confiance en soi et faire quelque chose parce que les jeunes sont la source d'un pays, sont l'avenir d'un pays. Et je pense que chaque jeune doit prendre en main sa destinée et tout faire pour réussir. Vous vous êtes déjà fait une idée du niveau de nos débatteurs ? Oui. Un premier contact a été pris ? Tout à fait. Et il y a du niveau. D'accord. Merci. 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 Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio Télémétropole. L'émission se fait aujourd'hui en trois temps parce que nous avons trois groupes d'invités. Avec nous, pour la première partie, c'était Stevens Grégoire-Gabriel, un expert en l'art oratoire, en débat. En débat. Et David Gonzalvez. C'est bien prononcé. C'est bien prononcé. Je n'ai pas écorché le nom. Restez branchés sur Métropole, on revient après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne-reprès BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio Télémétropole. Le deuxième groupe d'invités est avec nous. Vous le savez tous que l'événement de la semaine, c'est l'organisation de ce sommet international de la finance, le huitième sommet donc. Et pour en parler, pour continuer à en parler, nous accueillons Cathy Flore Fizemé, qui est coordonnatrice de FinTech. Bonjour. Bonjour. Bonjour Georges. C'est un plaisir d'être sur ce plateau pour parler justement de cet événement FinTech Haïti, la troisième édition. Troisième édition. Et vous êtes accompagné de deux personnalités qui vont intervenir dans le cadre de cette activité, de cet événement plutôt. C'est Hans-Valéry Févry. Bonjour. Bonjour Georges et bonjour aux auditeurs et aux téléspectateurs de Radio Métropole. Et enfin Jonathan Laguerre, bonjour. Bonjour Georges et bonjour à tous les auditeurs et spectateurs du Radio Métropole. On l'a déjà dit, on l'a déjà vendu plus d'une fois. D'ailleurs, c'est la troisième édition de FinTech, mais on ne le dira jamais assez. C'est quoi FinTech ? Eh bien, FinTech Haïti, c'est une composante justement du sommet international de la finance organisée depuis tantôt huit ans par le groupe Croissance. Et justement, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, cette année, c'est vraiment la troisième édition de FinTech. Et FinTech est composée d'une série de présentations live et de panels pour discuter tout ce qui est technologie appliquée à la finance. Donc, cette année, contrairement aux deux premières éditions... Donc, excusez-moi, FinTech, c'est une jonction de finance et technologie. Finance et technologie, exactement. D'accord. Oui, allez. Donc, cette année, on va avoir, je dirais, une programmation très riche, plus riche que les deux premières éditions. Et le thème principal pour cette année, c'est la cryptocurrency. Et c'est quoi la cryptocurrency ? Bon, et personnellement, je ne suis pas experte en cryptocurrency et je profite justement de ce plateau pour pouvoir inviter les téléspectateurs et auditeurs à venir justement écouter les différentes présentations et panels qui seront effectués sur ce sujet. Mais ce que je peux dire, c'est que la cryptocurrency, c'est justement une monnaie électronique et c'est assez nouveau et pour Haïti en particulier, mais c'est quelque chose dont on parle et à travers le monde et depuis un moment. Donc, je pense que... C'est un aspect de la modernisation. Exactement. Donc, je pense que c'est une opportunité pour nous en Haïti. On doit en parler. On doit essayer de comprendre ce que ça peut avoir pour nous comme conséquences et quels sont les éléments qu'il nous faut et avoir en termes de... infrastructures pour pouvoir avoir cette technologie et l'utiliser à bon escient ici en Haïti. Voilà, pour faire son appropriation. Absolument. Et je l'ai dit, vous êtes accompagné de deux intervenants qui se sont déjà présentés. Hans Valéry Févry, votre intervention portera sur l'intelligence artificielle, son influence sur les finances, c'est ça ? Exactement. Donc, en gros, d'abord, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle ? Donc, l'intelligence artificielle, c'est la science de faire faire par une machine des tâches dont l'homme utilise son intelligence pour les accomplir. OK. Donc, en gros, je vais expliquer un peu ce que c'est l'intelligence artificielle et comment on peut utiliser cette technologie dans les finances. et les impacts, par exemple, seraient d'avoir des services pour chaque individu qui sont mieux adaptés et, par exemple, offrir du crédit et aussi des conseils en temps réel. Donc, imaginons, par exemple, une banque qui a 100 000 clients. Donc, pour le moment, ce serait un peu impossible de donner une offre adaptée à chacun de ses clients en temps réel. Pour pas ennumer, en tout cas. Donc, avec la machine, la machine est capable de comprendre le contexte et offrir une offre bien adaptée à chacun de ces individus-là. Et encore mieux, de faire des prédictions, de pouvoir prédire et dire, par exemple, que ce client de cette banque X se trouvera dans une situation peut-être dans deux semaines et pouvoir donner des conseils à l'avance. Donc, en gros, ça, c'est juste une application, mais on a plusieurs applications qu'on peut avoir avec l'intelligence artificielle. Durant l'événement, je vais parler beaucoup plus de ça et je vais donner quelques exemples. Nous ne parlons pas de robotique, non ? Non, il y a une grande différence entre robotique et l'intelligence artificielle. Donc, pensons plus, l'intelligence artificielle, c'est le cerveau. Et robotique, c'est l'aspect physique qui utilise l'intelligence artificielle. Donc, en gros aussi, il faut savoir qu'il y a deux types d'intelligence artificielle. On a l'intelligence artificielle faible. C'est ce qu'on utilise aujourd'hui, c'est-à-dire, c'est des algorithmes qui peuvent accomplir des tâches bien spécifiques. Donc, par exemple, je suis aussi programme manager à Google et je travaille dans la synthèse vocale. Et c'est ce qu'on utilise pour, par exemple, permettre à Google de pouvoir parler avec vous, pour comprendre la question et répondre aux questions. Donc, ça répond à ça. Alors, c'est comme, par exemple, lorsqu'on va sur son téléphone portable, on fait un clic sur une icône qu'il y a et qui vous demande, vous avez dit quoi ? Exactement. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, tout à fait. Vous êtes capable de parler à votre appareil et l'appareil est capable de vous répondre. Mais il ne faut pas confondre cette intelligence artificielle faible avec l'intelligence artificielle forte, ou ce qu'on appelle la singularité, où l'intelligence artificielle serait capable d'avoir une conscience et capable de prendre des décisions par elle-même, ce qui n'est pas encore possible. Donc, pour le moment, l'intelligence artificielle peut accomplir plusieurs tâches, mais c'est des tâches qui ont été programmées pour ça. Est-ce que dans WhatsApp également, il y a une forme d'intelligence artificielle ? Parce que parfois, il y a un paramètre où l'on clique sur une icône et on dit une phrase et puis ça apparaît à l'écran. Donc, pour le moment, je ne travaille pas. Donc, je travaille pour Google et WhatsApp, c'est un peu le concurrent. Ok. Ah, d'accord. Je comprends la prudence. Je comprends la prudence. Maintenant, laissez-moi me retourner vers Jonathan Laguerre, dont l'intervention portera sur l'importance de la programmation informatique en finance. C'est ça ? Oui. En finance, c'est dans le monde des affaires. Donc, si on regarde ce qui se passe dans le monde aujourd'hui et avec la globalisation et avec la technologie qui… toutes les industries utilisent la technologie pour réinventer leurs opérations comme Amazon et comme Wall Street, là où je travaille, à J.P. Morgan, qui utilisent la programmation pour changer la façon qu'ils font les affaires avec leurs clients. Donc, je vais intervenir sur ce sujet et expliquer l'importance de la technologie dans le monde des affaires et comment IT pourrait faire partie de la globalisation en investissant beaucoup plus sur les jeunes et en formant des programmeurs qui pourront participer sur ce mouvement qui se passe dans le monde aujourd'hui, qui est la révolution de la technologie. Donc, et FinTech, je vais revenir sur vous, messieurs, avant la fin de l'émission, avant la fin de cette deuxième partie de l'émission. À quoi s'attendre durant ces deux journées ? C'est aujourd'hui et demain FinTech. C'est exactement ça. Donc, on aura deux journées et comme je l'ai dit tout à l'heure, de présentations individuelles, d'une série de présentations individuelles et suivies de panels. Et on aura ce genre de présentation. On aura la présentation de Hans-Valerie, on aura la présentation de Jonathan et on aura d'autres sujets qui sont liés et justement à la FinTech, donc tout ce qui est technologie appliquée à la finance et aussi au business. Et on aura plusieurs autres intervenants, je dirais les uns plus intéressants que les autres. On aura M. Patrick Cartier, par exemple, qui est le directeur de l'ESI, de l'école supérieure de l'infotronique. Et on aura également des expositions. On aura des partenaires, entreprises, institutions qui vont venir exposer leurs produits et services financiers, FinTech. Et également, on aura des démonstrations. On aura deux écoles. On aura l'école Cats Press World qui viendra avec des étudiants, des élèves, qui vont venir faire des démonstrations pour nous et au niveau de la robotique. On aura également la faculté des sciences qui viendra aussi faire des démonstrations pour nous au niveau des applications que les étudiants ont développées au niveau de la faculté. Et tout ça, ce n'est pas payant ? Oui, c'est payant. Et les deux jours sont payants, c'est-à-dire si quelqu'un veut venir durant tous les deux jours, il paiera 750 euros pour les deux jours. Et si la personne veut venir durant une journée seulement, elle paiera 500 euros. Hans Valéry Févry, nous parlons d'intelligence artificielle, son influence sur les finances. Et comment l'influence, ça se fait comment ? Donc, ce que je veux dire, c'est en offrant des services qui seront mieux adaptés pour répondre aux problèmes de la société, aussi aux problèmes des individus qui utilisent les systèmes financiers. Ce que je pense aussi, c'est que pour qu'Haïti puisse être prêt à utiliser cette technologie, il faudrait passer de ce qu'on appelle en anglais le « design by analogy » au « design by the first principle », qui est le design au premier niveau. Et ce que ça veut dire, c'est que le « design by analogy », c'est utiliser un système qui existe et essayer de faire le « patching », donc essayer de mettre une technologie qui existe pour optimiser le système existant. Par exemple, en Haïti, on a beaucoup de succursales. Donc, si on veut faire, si on veut passer du système actuel à un système utilisant l'intelligence artificielle, il faudrait passer un système « by the first principle » au premier niveau où les startups travailleraient avec les banques et pourraient réinventer complètement le système financier, repenser le système financier sans dépendre des succursales et donc tout pourrait se faire à distance, par exemple. Est-ce que c'est un impératif pour Haïti de s'approprier cette technologie, l'intelligence artificielle ? Je pense que l'intelligence artificielle, selon moi, ce sera comme une nouvelle révolution, comme la révolution industrielle qu'on a eue. Donc, on voit que plusieurs économies investissent beaucoup au niveau de l'intelligence artificielle. C'est bien qu'un pays comme Haïti s'adapte et se met à jour par rapport à cette technologie-là parce que ce sera beaucoup plus difficile après de se mettre à jour. Quand nous parlons de technologie, il y a toujours des inconvénients. Quels sont les désavantages de l'intelligence artificielle, si des avantages il y en a ? Oui. Donc, c'est sûr que ce n'est pas un système parfait. Donc, le système, par exemple, n'a pas de conscience. Donc, il n'y a pas ce qu'on appelle le self-awareness. Donc, il peut y avoir des erreurs, bien sûr. Mais il faut savoir aussi que, disons qu'un officier de crédit peut faire une erreur. Pas de possibilité de piratage ? Bien sûr, c'est un système technologique. Donc, il y a aussi une possibilité de piratage. Mais si on fait la balance entre les avantages et les désavantages, je pense qu'il y a beaucoup plus d'avantages en disant que d'inconvénients. Alors, Hans et plutôt Jonathan, la guerre. Si vous voulez ajouter un mot sur votre présentation, c'est aujourd'hui ou demain ? C'est demain la présentation. Donc, vous nous diriez sur un panel. Je dirais que la programmation est extrêmement importante dans le monde là où on vit. Hans a dit ça. Il vient de mentionner l'intelligence artificielle et qu'AIT devrait participer dans ce mouvement dans les années à venir. Mais pour créer cette intelligence-là, il faudrait avoir des programmers, il faudrait avoir des experts et qui pourront construire ces applications. Donc, si je devais ajouter quelque chose, je dirais que la programmation est importante et va finir par toucher tout ce qu'on fait dans le monde et là où on vit, que ce soit en affaires, que ce soit en santé, en médecine. Et que nous devons continuer à investir et à trouver des moyens pour créer des talents en programmation en Haïti. Alors, c'est sûr qu'en tant qu'expert, en tant que professionnel, vous avez scruté le marché. Est-ce que le monde des affaires en Haïti est très en retard par rapport à la technologie, par exemple ? Je dirais que le monde en Haïti est un peu en retard. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, si on voit, par exemple, le système bancaire et la façon que les banques exécutent leurs transactions, c'est un peu en arrière. Et si on prend des pays comme les pays de l'Afrique, par exemple, ou bien les pays de la Caraïbe, et on peut voir qu'ils ont plus de technologies dans leur système pour permettre aux clients d'exécuter leurs transactions. Donc, ça, c'est un peu… ça, c'est un retard en technologies. Donc, je dirais qu'en Haïti, la majorité des entreprises sont un peu en retard en ce qui concerne la technologie. Mais ça peut s'améliorer. Ça peut s'améliorer s'il y a beaucoup d'investissements qui se font sur ce sujet-là. Voilà. Et Cathy Flore, fils aimé, je vous laisse le dernier mot parce que vous êtes très pressée. Absolument parce que… et comme peut-être les gens qui sont intéressés à la FinTech et le savent, on doit commencer aujourd'hui à 10 heures. Et on essaie vraiment de ne pas être en retard, de commencer vraiment l'événement à 10 heures. C'est au Caribe. Non, non. Je voulais justement mentionner ça. C'est au centre de convention et de documentation de la BRH. C'est en ville. Et je voulais aussi ajouter de la programmation. Il y a quelque chose de très important, une innovation avec laquelle on est venu cette année par rapport aux deux premières éditions de la FinTech. C'est que cette année, on a décidé d'organiser un hackathon dans le cadre de la FinTech. Pour ceux qui ne le savent pas, un hackathon, c'est une compétition où des programmeurs informatiques s'affrontent entre eux pour développer un prototype et qui doit répondre soit à un cahier de charge ou à une problématique dans un secteur donné. Donc, dans le cadre de la FinTech, nous avons décidé de faire un partenariat avec plusieurs institutions et entreprises pour que des équipes de développeurs puissent justement travailler sur des prototypes et qui doit répondre à des besoins qu'ils ont identifiés chez eux. Donc, dans ce cadre-là, nous avons trois partenaires. Nous avons Rebo, nous avons Brana et nous avons la BRH avec lesquelles nous travaillons. Il y a une trentaine de développeurs qui sont actuellement en train de travailler depuis le lundi matin. Hier, ils sont restés sur place pour dormir justement pour pouvoir continuer à travailler sur leurs applications. Ils doivent présenter le résultat de leur travail ce samedi après-midi justement devant un jury qui sera composé de personnes qui doivent venir de ces institutions-là. Donc, c'est eux qui seront chargés de choisir le meilleur prototype selon eux et qui devra être implémenté chez eux. Merci, monsieur Dame. Tout à dit ? Ou presque tout ? Une dernière chose que j'aimerais dire, c'est que la FinTech, c'est toute une équipe. Nous avons toute une équipe extraordinaire qui travaille dessus et actuellement, ils travaillent d'arrache-pied et au niveau du centre de convention pour pouvoir justement faire de cet événement une réalité. Et je profite de ce plateau pour les saluer et les remercier de leur dédicace, de leur engagement et pour la réussite de cet événement. Hans Valéry Févry et Jonathan Laguerre, bonne intervention, messieurs. Merci. Merci. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. « Restez branchés ». La troisième partie de l'émission, c'est tout de suite après la pause avec d'autres invités qui vont nous parler du bitcoin. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne-reprès BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le troisième groupe d'invités est avec nous. Nous allons parler de Cryptocurrency avec Nancy Pierre. Bonjour. Bonjour, monsieur Alain. Et Kadé Dorseus. Bonjour, Alain. Bonjour, chers téléspectateurs, Radio Télémétropole. Merci pour l'opportunité. L'on a parlé de Cryptocurrency. De qui ça n'a parlé ? C'est un concept vraiment nouveau en Haïti. Cryptocurrency, c'est une monnaie électronique. Plus ou moins, nous avons parlé de Bitcoin. Bitcoin, en 2008, c'est la première monnaie électronique qui a été créée. Il n'y a pas de savoir si c'est un monde ou si c'est un groupe. Il n'y a pas de savoir si c'est un groupe, il n'y a pas de savoir Satoshi Nakamoto. Il n'y a créé sur une technologie qui n'y a pas de blockchain. Blockchain est une sorte de database pour recorder des informations, des transactions. Monsieur Dorsey, you want to talk about how, on the ledger? Ok, so, le, madame Nancy dit pour ledger. Ledger, c'est comme si c'est un soust, chec. Si moi fais un transaction envers, ma bon chec, toujours un soust pour mettre information, dat, raison, transaction. Donc, information sa, li entre dans un système blockchain, li pa ka changer. Parce que, aussitôt kelle fil entre, tout système nan yè, tout le monde, blockchain sa, pa gen moun ki ka changer, pa gen ou moun ki ka ajak. C'est bon, c'est le serveur qui situe un kote, c'est un serveur global ke li. Decentralized. Yeah. Alors, ou tab di nou an koli, si ta le a, ke nan kestu an crypto currencyan, et pa seuleman bitcoin ki gen, gen d'autre anko? Oui, gen d'autre. Yo kon re le yo alt coins, sa ve di lot, alt coins. So, gen plus ke 1700 coins, ou vle paler sur sa? Gen plus ke 1700 coins ki existe, men etan donne, bitcoin se li men ki mer, se premier coin ki pren initiatyeu, ki pren esans. Le te pren esans, se te a 0.9 centim ki le tab van. Men, ou el vin monte, an december, ni te monte a 17,000 lo la, li vin ap trade a 8,000 lo la, jodian la. Donc, gen paket lot coins, gen Ripple, gen Litecoin, gen Blackcoin, ko pa gen 1700 coins ki existe apwe. E gen lot cap vini toujou, paske gen pil a CEO kap travay, donc a CEO sa yo, yo gen nouvo coin ki apote. Men, bitcoin se li men ki pli fameu, se premier coin, se li men tout moun kone. Donk, men gen pil lot coins, kap trade, ki pa nan nivou bitcoin, vet, eventuelman, ya pa avanse. Donk, son mounet, nan par il a de mounet fiktif ou numerik? Ok, se, se... E den koprenn plus. Ok. Se pa on l'ajon ko gen an menon. Menon. Ton kon pièce de mounet. Ma bon ekzamp, Haiti, dapwa yo chèf ken fè gen pou e de, en milyon moun ki deja ap transferi l'ajan sou telefon yo, kom tcho tcho cash. Ma pa fè promosyon pou yo, men, yo deja nan domen teknoloji, en moun ap transferi l'ajan, par ekzamp. Men sa se, on moun si ou gen menp kontsal, ka avouye l'ajan ba yo. Or, bitcoin, ou du moun, crypto coin se diferan, se pon l'ajan. An som, l'ajan an jeneral, se pon bagaye, vwe l'ajan, moun jam wèl. Kelke mil dola, ou ka wèl, si nap fon transaksyon. Men si nap pale kelke milyon de dola, son signatur li, son e-mail, li ba ekziste. Donk, coin si sa, se pon, ou pa p jam fil, ou pa p jam santi, ou ka wèl nan telefon. Donk, teknoloji an, se la ki ni jodian la, 25 century, ou ka wèl nan kote l'ajan te soti. Avan, nou te rive nan revolusyon l'ajan papye. Sete coin ki te moun malè plus loin. Sete ou bambjiri, moun bomay. Nou tap fè trok. Nou tap fè trok. Nou sot nan trok, nou rive nan nan koi, nou rive nan l'or. Apoie, les ane 2000, nou te vin gen révolution, lo al labank, se ton kanet ou te gen, ou fond depozi, ou fond depo, yon n'otel sou kaner. Mbak konen, si maman a papo, ou jen sou te getan. Nou kont sa. Nou kont sa. Donk, nan les ane 2000, ou vin gen révolution, l'ajan elektronik, ou kon kaner, ou kon kaner, ou kon kat de bank. Ou ka al nan ETM, ou rale l'ajan, ou ka al an kote, ou fè transaksyon elektronik. Donk, transaksyon elektronik lan, li komanse. Men jodian rive nan l'ot niveau. Ou pap ge pou bay numeur kato, moun ka fond transaksyon ava. Si pa eksemp, moun aux Etats-Unis, jodian mab fon transaksyon ava, formal nan bak mwen, pou bay bank informasyon, pou yon waye l'ajan sa sou konto, mwen peye ou peye pou transaksyon sa. Il pa ka fèt rapide, li pran pluser jou pou l'parete sou konto. Men si moun aux Etats-Unis, ou Haiti, nab fon transaksyon bi kony, osito ke nou aksepte apriyan, dan kelke minute, l'ajan getan parete nan systèm. Donc, c'est de sa k'il s'agit. Et Haiti, supposé, rentre nan logik sa, tout d'abord, premier akte nan kestyon kriptokurantis, se sont les banques, non? Non. Non, non, non. C'est un systèm ki, an anglai nou di decentralize. Sa ve di ke chak transaksyon pae apè. Sa ve di, sa, monsieur dosye, se tab eksplike a, se transaksyon sa. Sa ve di, mwen em em ave, pou nou kap fè a fèr, san ke nou ba tenu kont de... On toaziem. On toaziem pati, non. Ok, ok. Donk, gen, men an menm systèm sa, gen an systèm ki relis smart kontrak. Tankou, jenom nan tabzo, d'apè la teknoloji, mwen men ma vò, nou pa, yo bezwen mwen s'mon. Se smart, gon smartphone, smart kontrak lan, nou negosye, ma page ton kay nan mon, nou aksepte apriyan, gon kontra. Ah, menm jenom gen smartphone an, nou e gwe kontra, kontra fèd. Donk ou pa bezwen bank pou fèr transaksyon. Men la, est-ce ke bagon problem de l'égalite de législation ki pose? Ok, ok, kon yaw apari. Est-ce ke lo peyi, tak ou les Etats-Unis, la France, la Russi, n'dam gaddiak, ekon bi kon? En Europe, en Etats-Unis, kon yaw kongres, yaw pshita pou yaw chèche ki jen pou yaw define sa bitkon nan ye. Ki jen yaw bal youtilize l'an peyi ya. Ki sa, ki regulasyon, gouvenman bal met sou li. Men gen moun, nou te wè an prezentasyon ye nan financial summit la, te gen on jen ki ta pale de, ki sa bitkon ye, est-ce ke se l'anjan ye, est-ce ke se on, ki jen, on property, est-ce ke se on kaye li ye. Sa li ye, passe ke se bon bay virtuel li ye, nou pa wèl ki jen pou nou tretel, yaw poko fin konen ki jen yaw bal tretel. En Japon, ou ka youtilize l pou achete nepot sa o bezwen nan peyi ya. So, en Japon, yaw akseptel kom l'anjan, se kon sa yaw ap youtilize l. So, mpense an pil nan lot peyi yo ap gade ki jen Japon ap youtilize l pou wè, ki sa ki bon, ki sa ki pa bon, pou yaw deside ki regulasyon yaw bal met sou li. Pou mpe, pou mpe gye bak nan sa, Miss Nanti Sodi, etan donen Haïti toujou an reta nan tout nivou, Nou ta swete ke fwa sa, jen de sa isyen nan, ouvri ziyo yo. Ouvri ziyo yo pou yow parate oportunite sa. Pa abite sou Facebook, ap poste foto, ale sou Cryptocurrency4Headie.com, se yon akademi nou kreye informasyon yow la, yow gratuite. O sito ke yow fin pren informasyon sa, yap ka komprenn koman pou yow utilize teknoloji sa, yow ka komprenn koman pou yow fe l'ajan, pou tete yow, pou yow pa depan de moun ki pou vin bay o oportunite. Pouske li an fas yow la, nda se te ke yow utilize. Justeman, se kisyon sa nou bal pose nou, ou nivou de Cryptocurrency4Headie, ki sa nvize kom objektif? Objektif nou, se pou nou ede, kolabore a tout moun, pa ekzamp Fintech, Goup Kwasans, universite, tout universite nan peya pou nou ede yo, kolabore, implemente Cryptocurrency4Headie en Haiti. Sa, se repons pou an pil problem finanse ken gen nan peya. Ekonomi ken gen nan peya, du mwen. Est-ce ke se kelke chos de tre demokratik? Est-ce ke tout moun kapab aproprie el de sela? Ve eo, tout moun. Sekter privé, ki deja nan biznis, yow pa bezwen per. Foy yo antre nan teknoloji a, au kontraire. Sou deja dan le monde des afers. Non, men di ti machan, non ti machan, ba ekzamp? La privé, la privé sou yo, osito ke ou gen akse a yon smartphone, ok? Men se, men di ti machan nan li gen pitit. Pouske se group jen yo ki kap kompon ni plus fasil. Se sa fen fokus sou jen, sou jenes lan. Osito ke ou ka manevwe yon smartphone, nou ka bo nou fe tue ni rave ou, pou ke ou kompren koman pou itilize el kou antre nan sistem nan. Mem jen jodian, nou oblije gen internet. Kom moun ka fonksyone san internet? Blockchain nan son sistem konsalye. Dok, nou wa privé non pren, televizyon sa se sou blockchain l'apjita. Medikal e loa yo, tout sistem ou wajton te, papye te ya, papye si ya anko, se sou blockchain. Kad d'identite ou paspo, visor gen ya, tout sante dan blockchain ni bo ale. Dok, si n'dag etan, me te tete nan, nan, pozisyon, pou n'paden net fwa sa, moun se l'dap tre bon. On dernia question, au niveau de Cryptocurrency for Haiti, est-ce ke nou prevoi, fè des sémineurs, pas ke, fò i di alivant plus, pou n'yo rive kompren ni? Oui, se, mētenan nap travaj an Etas-Uni, an Boston, Miami, New York, an, e Montréal, pou fè tout, an, aïtien ki de yor peyya, kompren ki san ap fèr, pas se ke, an pile an, aïtien ki pa, an, an, aïti, si yor vòi kòb, bai zan, an, fami yo, an, kòb sa, m'pense ke, yor ka, yor ka fè echanj la, nan lot jan. Si yor vin kompren, blockchain nan, nou ka kreye, an, 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 echanj, voor haadeen, dat kom, si yin, tres important, si yin, puye kagin aksek, a, Akademi, kripto, for haideen. – Merci. – Merci. – Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Restez branchés, Métropole, vous ne serez pas mieux ailleurs. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MNC Trading et la BNC. Le plan épargne-reprès BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. – Sous-titrage FR 2021